Bonjour à tous, on est au Palais Beach Stéphanie durant le Festival de Cannes tous les matins et bien je vous accueille avec les cafés, les cappuccinos, le V60, le cold brew, le quemex, bref je vous emmène, on va découvrir ça et le lieu vous allez voir il est génial. Le quemex est ici, là on a levé V60, on a les cafés, les cappuccinos, je vous prépare un petit café, regardez. on a un petit déjeuner, on a fait 10 ans. Ça y est, il est 13h, le petit déjeuner est terminé. C'était vraiment sympa, comme tous les matins, je vous invite vraiment à nous retrouver parce qu'en fait, vous avez un bon cappuccino, vous avez fait la fête toute la nuit, et là vous vous réveillez tout en douceur avec ce café, ce cappuccino. Maintenant, je vais vous emmener sur un autre endroit, c'est un rooftop absolument sublime, et vous allez voir, on va être sur le bien-être. Je ne vous en dis pas plus, mais suivez-moi, on y va. Autre lieu, autre ambiance, on va se retrouver là-haut, sur le rooftop de l'hôtel 314, un autre lieu que j'apprécie beaucoup. Vous allez voir, la vue, elle est top, on y va. On se retrouve sur le rooftop de l'hôtel 314, comme je vous le disais, c'est un lieu qui est absolument magnifique, que j'aime beaucoup. Et pendant la durée du festival, c'est un projet 100% bio, développement durable, respect de la nature. Alors je vais vous faire des cocktails 100% bio. C'est parti, je vous emmène, on y va. Alors ici, on est sur le pamplemousse pressé, abricot, ensuite j'ai mélangé le cacao, on n'est que sur du produit bio, et on va terminer avec la gingerbeer, elle aussi qui est bio. Donc là, vous allez avoir le pamplemousse pour la longueur en bouche, la puissance, on a l'abricot qui va donner la rendeur, le cacao, ça va être gourmand, et puis on va donner un coup de fraîcheur, et les notes foivrer avec la gingerbeer. Excellent, vraiment excellent. Le deuxième cocktail 100% bio, c'était vraiment l'inspiration en lien avec l'affiche du film de cette année, où on a un magnifique dégradé de couleurs, on va le refaire, voilà. Ici on est sur une boisson orange sanguine, et dedans j'ai ajouté la grenade, l'açaï, et puis le bel goji, avec le jean. Donc là c'est vraiment l'inspiration. On est sur des produits 100% bio, et on reprend la couleur de l'affiche du festival de cette année. Et maintenant, je voulais vraiment qu'on soit sur le côté green, et souvent les green smoothie ne sont pas tellement hyper agréables. Là ce que je voulais faire, on est sur un cold press, vraiment des légumes, des fruits, mais derrière on va amener beaucoup de fraîcheur, beaucoup de peps avec la liqueur de kumquat, on a la vodka, et puis on va compléter là aussi. Donc ça va être vert, mais en même temps hyper frais. Allez, je vais vous emmener maintenant dans un autre lieu, vous le connaissez tous, c'est le Martinez, c'est là où j'ai fait mes débuts en 2007, on va aller voir le chef. Allez maintenant, retour à la plage du Palais Stephanie Beach pour la soirée spéciale Ice Bundle. Bravo Victor, et puis des chefs exceptionnels, Steve, Bruno, Red White, après on dirait où est-ce que vous êtes installés, à Basile bien sûr, et Willy. Donc voilà, des chefs remarquables qui symbolisent bien cette brigade des étoiles de boujins. Nous sommes très très heureux d'être là. On peut encore, s'il vous plaît, applaudir monsieur le maire et toute l'organisation des étoiles de boujins qui permettent d'avoir une soirée exceptionnelle sur le plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, le Festival de Cannes se termine. J'ai passé une quinzaine incroyable dans des lieux absolument sublimes et je voulais tout simplement vous les faire découvrir, vous partager tous ces instants incroyables que j'ai pu vivre. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo pour que je puisse adapter les contenus et puis que l'on partage tout ça ensemble, qu'on vive des moments incroyables. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.